La révolution islamique a marqué le début d'une évolution fondamentale et essentielle dans les principes et les valeurs régissant la société iranienne. Dotée d'une culture brillante, riche et ancienne et après une période de stagnation due au colonialisme, à l'arrogance et à l'éloignement des principes authentiques religieux et nationaux, sans oublier l'expérience de divers systèmes de pensée et de culture, les Iraniens en sont arrivés à la conclusion que, pour assurer leur salut et leur bonheur, ils avaient besoin d'un nouveau modèle indigène et national, basé sur les valeurs authentiques religieuses et nationales. Contrairement à d'autres révolutions ayant un regard unidimensionnel sur les besoins de l'homme, la révolution islamique d'Iran et s'est fixée comme principal objectif d'assurer le bonheur des gens, tant sur le plan matériel que spirituel. Or, l'instauration de la République islamique a marqué un tournant dans les équations politiques internationales. Au cours des 32 dernières années, la République islamique et la nation iranienne ont prouvé qu'elles ne céderont jamais devant les pressions et les sanctions des ennemis et défieront les puissances arrogantes dans tous les domaines. Le mouvement islam au révolutionnaire du peuple iranien fut violemment reprimé en juin 1963 par le régime du Shah, qui bénéficiait du soutien sans faille des États-Unis. Après la répression sanglante de l'insurrection du 4 juin, l'administration américaine annonce ouvertement son soutien au régime du Shah. En plein combat du peuple musulman d'Iran contre la dictature par la ville, le président américain de l'époque, Jimmy Carter, se rend à Teheran pour apporter son appui à son allié dans la région. Dans ce cadre des relations des pays occidentaux, les États-Unis et la France, notamment avec l'ex-président tunisien, méritent réflexion. Avant toute chose, il convient de rappeler que le régime de Ben Ali était soutenu par les États-Unis, Israël, la France et l'Italie. Considérée par Washington comme un État d'importance mineur, la Tunisie était utilisée au plan sécuritaire, plus qu'économique. En 1987, un coup d'État soft est organisé pour déposer le président Habib Bourguiba au profit de son ministre de l'Intérieur, Zinella Bédine Ben Ali. Celui-ci est un agent de la SEA, formé à la Senior Intelligence School de Fort Hollabert. Les Tunisiens continuent spontanément à braver le régime, à descendre en masse dans les rues et à brûler commissariat de police et magasins appartenant au Ben Ali. Avec courage, certains d'entre eux payent le prix du sang. Pathétique, les dictateurs dépassés se crispent sans comprendre. En France, le gouvernement Sarkozy n'a pas été prévenu de la décision états-unienne et n'a pas analysé les divers retournements de veste. La ministre des Affaires étrangères, Michel Alliomari, se propose de sauver le dictateur en lui dépêchant des conseillers en maintien de l'ordre et du matériel pour qu'il se maintienne au pouvoir par des procédés plus propres. La ministre des Affaires étrangères